Heik est un puissant magicien qui sert de commandant dans l'armée du seigneur démon. Avec ses compétences et sa puissance, il est devenu un membre inestimable de l'armée des démons, mais il y a juste un problème, il est secrètement un humain. Pendant une guerre, les troupes orques parviennent à percer les murs d'un château grâce à des explosions bien placées près de la base du mur que Heik leur a fourni. Pendant que tout cela se passe, il observe depuis au-dessus avec le chef orque, qui est grandement satisfait des résultats de l'invasion de ses troupes après avoir suivi les conseils de Heik. Cependant, Heik n'est pas surpris par le résultat, car la victoire était quasiment assurée dès qu'il a été assigné pour superviser cette opération. A l'intérieur du château, les humains et les démons sont engagés dans un combat mortel, mais les démons sont beaucoup mieux équipés pour gagner grâce à leur force innée, donc les soldats humains se font massacrer. Pendant ce temps, le capitaine des chevaliers est dans le château, regardant ses hommes mourir un par un depuis la sécurité d'une fenêtre du château, probablement en regrettant le jour où il a choisi de s'engager comme chevalier. C'est alors qu'il réalise qu'il n'est pas seul dans la pièce, alors il se retourne et découvre que Heik a réussi à se faufiler. Le capitaine sait qu'il est à peu près foutu maintenant, alors il se tourne vers Heik et lui demande qui il est. Heik se présente comme le commandant de la 7ème brigade des morts vivants du seigneur démon et dit au capitaine des chevaliers qu'il ne lui reste que quelques options. Ses soldats sont presque tous morts, alors Heik lui dit qu'il aime ce territoire et qu'il le veut, donc on peut faire cela de la manière facile ou de la manière difficile, le choix est à lui. Le capitaine ne voulant pas se rendre sans se battre, il dit à Heik qu'aucune de ses options ne lui convient alors qu'il se jette en avant pour une attaque désespérée. Mais Heik n'est pas surpris du tout, car il s'attendait déjà à devoir le faire à la manière difficile. Il lance rapidement un sort à bout portant qui frappe le capitaine des chevaliers et le neutralise. Heik a officiellement gagné cette guerre, mais quand le chef Ork entre dans la pièce pour le féliciter de sa victoire, alors que la chose normale à faire pour un commandant démon à ce moment-là serait de tuer tous les membres survivants de l'armée, Heik a d'autres plans. Il ordonne au chef Ork de fournir les premiers soins au capitaine des chevaliers ainsi qu'à tout humain qui se rend. Heik est observé par une sorcière à travers sa boule de cristal, et elle est surprise qu'il ait réussi à prendre le château d'Arsenham avec juste une seule brigade et une semaine de préparation, donc elle est intéressée par le potentiel de Heik. De retour au château, Heik crée une barrière autour de lui-même pour éviter d'être observé davantage et, une fois qu'il a enfin un peu d'intimité, il pense à lui-même qu'il se sent coupable d'avoir blessé tant de gens, même si c'était nécessaire pour gagner la bataille. Il ne s'habituera jamais vraiment au carnage associé à la guerre, car même si cela devrait être une seconde nature pour un démon, Heik n'est qu'un humain déguisé. Son professeur Romberg était un grand mage, mais il connaissait aussi beaucoup de choses sur le monde et la civilisation avancée qui existait autrefois. Un jour, Romberg a trouvé Heik bébé et a décidé de l'adopter pour le plaisir, et au fil des ans que Heik a passé avec Romberg, il a appris toute la magie et les connaissances que Romberg avait à sa disposition. Mais le dernier souhait de Romberg avant de mourir de vieillesse était que Heik ne devrait jamais parler de la civilisation ancienne, car cela provoquerait un désastre si les gens en savaient quelque chose. Il y avait aussi une autre chose que Romberg avait demandé à Heik, ne jamais se laisser voir sans sa robe ou son masque, car s'il était découvert comme étant humain, le seigneur démon ne l'épargnerait pas. Depuis ce jour-là, Heik n'a jamais enlevé son masque et même maintenant, il ne peut l'enlever que grâce à la puissante barrière qu'il a érigée autour de la pièce. Avec la barrière, cela empêche quiconque d'entrer dans la pièce sans sa permission, mais malheureusement, cela ne s'applique pas aux personnes déjà présentes dans la pièce. Heik regarde en bas et voit la servante qui s'était cachée sous le bureau et elle le supplie de ne pas la tuer puisqu'elle ne dira à personne son secret. Mais elle se cogne accidentellement la tête contre le bureau et tombe. Heik vérifie son état et elle semble toujours en vie, mais il aurait vraiment préféré qu'elle ne le soit pas, car il avait réussi à garder son identité secrète pendant plus de 20 ans à ce stade. Pourquoi la première personne à découvrir son secret doit-elle être une servante maladroite ? Juste à ce moment-là, le chef orc frappe à la porte parce qu'il veut parler à Heik, donc il devra régler le problème de la servante plus tard. A l'extérieur, le chef orc dit à Heik qu'ils ont réussi à s'emparer du château, mais il trouve étrange que Heik laisse vivre tant d'humains. Heik lui dit que ce n'est pas un problème puisque le nouveau seigneur démon ne se préoccupe pas particulièrement du nombre de morts tant que le travail est fait. Le chef orc comprend, mais lui et les autres espéraient massacrer tous les humains et brûler le village jusqu'au sol. Heik se demande alors quel serait l'intérêt de faire cela, surtout si tuer tout le monde signifie qu'il n'y aurait plus personne pour payer des impôts. Arsenaam est une ville commerçante, alors qu'il ferait tout le commerce s'il tuait tous les humains, à ce moment-là, Heik et l'orc rencontrent quelques humains qui souhaitent parler à Heik. L'orc commence à les crier dessus pour avoir osé parler directement au grand Heik, mais Heik dit que c'est bon et demande au chef du village de parler. Le chef a accepté que la ville soit désormais sous le contrôle de l'armée des démons, alors il veut savoir combien ils s'attendent à payer en impôts au seigneur démon. Heik lui dit qu'ils peuvent payer le montant habituel qu'ils ont toujours payé, mais il précise que si l'un d'eux résiste jamais au seigneur démon pour quelque raison que ce soit, il n'y aura aucune pitié pour eux. Juste à ce moment-là, Heik remarque que quelque chose ne va pas et un instant plus tard, il est téléporté dans une pièce sombre avec un monstre géant derrière lui ayant des intentions malveillantes. Heik saute de côté pour éviter les attaques entrantes et on dirait que ce n'est pas la première fois que cela se produit car Heik se plaint à la sorcière qui lui avait demandé de ne pas le convoquer de nulle part comme ça. Plus qu'il est déjà là, Heik décide d'éliminer le monstre en utilisant son bâton pour lancer un puissant sort et il détruit le golem en un seul coup. La sorcière est impressionnée par les capacités de Heik car elle était assez confiante dans la force de ce golem. On découvre enfin que son nom est Sephiroth. Elle est la supérieure directe de Heik dans l'armée des démons et aussi la seule démon à savoir qu'il est en réalité un humain. Heik lui demande d'envoyer un messager la prochaine fois qu'elle veut lui parler, mais elle trouve amusant de le surprendre avec des téléportations. Heik accepte qu'il va devoir continuer à gérer les bêtises de Sephiroth, alors il lui demande si elle l'a convoqué ici à cause de la bataille d'Arsenam. Elle lui dit que ce n'est pas pour cela qu'elle l'a appelé, car ses familiers auraient pu lui dire tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la bataille. Elle est parfaitement satisfaite de la manière dont Heik a pris le contrôle de la ville et de la façon dont il a choisi d'épargner les humains. Mais alors Heik se demande pourquoi elle a pris la peine de le convoquer. Sephiroth l'informe que le seigneur démon d'Airokoutan souhaite le voir en personne. Heik est choqué d'entendre cela car il serait le premier commandant de brigade à jamais recevoir l'honneur de rencontrer le seigneur démon. Mais Heik se demande encore pourquoi D'Airokoutan voudrait le voir. Sephiroth suppose que c'est à cause de l'exploit impressionnant de Heik d'avoir capturé Arsenam en seulement une semaine, donc elle va maintenant l'emmener au château du seigneur démon. Heik ne s'attendait pas à devoir partir immédiatement, mais il pose la main sur l'épaule de Sephiroth et elle les téléporte tous les deux. Pendant ce temps, au château, la servante reprend enfin conscience. Elle se lève et essaie de partir, mais découvre qu'elle est toujours piégée à l'intérieur de la barrière d'Heik. Elle sait qu'elle ne pourra pas traverser une telle barrière, alors elle regarde autour de la pièce et trouve une assiette de nourriture accompagnée d'une note laissée par Heik. Il lui a écrit de manger la nourriture et d'attendre son retour. La servante fait exactement cela, et la nourriture est si délicieuse qu'elle se jette sur l'assiette. Pendant ce temps, Heik et Sephiroth viennent d'arriver au château du seigneur démon, et le miasme puissant entourant le château affecte légèrement Heik plus qu'il est humain. Mais il persévère et continue à marcher vers le château. A la porte, des gardes sont postés, alors Heik demande à Sephiroth si les gardes contrôlent tout le monde qui vient au château, et elle l'informe qu'ils inspectent effectivement chaque personne qui vient ici. Heik s'inquiète maintenant car son identité sera découverte dès que le garde lui demandera d'enlever son masque. Mais Sephiroth lui dit qu'elle s'en occupera. Elle utilise une partie de sa magie pour entourer Heik d'une aura terrifiante, et une fois qu'ils atteignent les gardes, ces derniers n'ont que du respect pour son pouvoir. Ils savent que Heik est le petit-fils de Romberg, et avec une formation d'un si grand mage, il n'est pas étonnant pour eux que Heik soit si puissant. Heik et Sephiroth sont autorisés à entrer dans le château sans poser plus de questions, et après un certain temps de marche, Heik demande combien de temps cela prendra avant d'atteindre la salle d'audience. Sephiroth lui dit qu'ils y sont presque, mais Heik souhaite vraiment pouvoir voler comme Sephiroth dans une situation comme celle-ci. Il a toujours été jaloux de sa magie de vol, et bien qu'il puisse utiliser le sort lui-même, il n'a pas autant de contrôle sur celui-ci qu'elle, donc au mieux, il peut seulement sauter très haut avec. Ils finissent par atteindre la salle d'audience, alors Sephiroth dit à Heik d'attendre à l'extérieur un moment pendant qu'elle parle au seigneur démon en premier. Une fois qu'elle est à l'intérieur, Heik pense à la manière dont l'actuel seigneur démon, Daïrokoutan, a réussi à renverser la guerre et donner l'avantage au démon simplement en participant à une seule bataille. Il est le démon le plus fort et les rumeurs parlent de lui comme d'un seigneur cruel et froid, donc il tuerait probablement n'importe qui qu'il en viendrait à détester. D'un autre côté, il est aussi connu pour être capable de reconnaître le talent malgré les faiblesses que quelqu'un pourrait avoir. Sa nouvelle approche de la gestion des choses a révolutionné l'armée des démons, puisque les démons naissent naturellement avec l'instinct de se battre entre eux au moindre inconvénient. Daïrokoutan a accompli tout cela pendant son temps en tant que seigneur démon, et maintenant Heik doit le rencontrer. Heik entend Sephiroth l'appeler pour qu'il entre, alors il marche dans la salle du trône et, en saluant le seigneur démon, il est surpris de découvrir que le seigneur démon est en fait une fille. Daïrokoutan félicite Heik pour sa capacité à capturer Arsenaam en seulement une semaine, et il la remercie pour les paroles aimables mais ne pense pas mériter autant de crédit. Daïrokoutan trouve l'humilité de Heik assez étrange, car cela lui rappelle la manière dont un humain agirait, et Heik regrette immédiatement d'avoir ouvert la bouche car il a presque révélé son identité à l'instant. Heureusement, Sephiroth le couvre et explique que Heik a été élevé par le grand magicien Romberg, qui était connu pour être assez humble, donc cela expliquerait d'où Heik a appris l'humilité. Elle pense également que Heik pourrait être plus intelligent qu'elle ne le pensait initialement, et a donc choisi d'éviter de tuer inutilement les humains même après avoir conquis Arsenaam. Mais en ce moment, Heik regrette un peu de ne pas avoir tué ses humains comme un démon normal l'aurait fait, car cela attire maintenant une attention indésirable sur lui. Il demande la permission de parler et explique à Daïrokoutan qu'il a épargné les humains car, bien qu'ils puissent craindre la terreur, ils n'obéiront pas longtemps à cela. Il a donc pensé qu'il serait préférable d'éviter de les tuer autant que possible pour qu'ils puissent garder leur sens de la normalité et rester productifs. Daïrokoutan demande si c'était aussi l'opinion de Romberg, et Heik dit oui. Il ne parle que depuis quelques minutes avec elle, mais il peut déjà dire que Daïrokoutan doit avoir des connaissances sur les anciennes civilisations dont Romberg a parlé à Heik, et elle a utilisé ses connaissances pour former l'armée des démons telles qu'elle est aujourd'hui. Daïrokoutan se téléporte de son trône et atterrit devant Heik en disant qu'il est définitivement différent de la plupart des démons, mais la prochaine fois qu'ils se rencontreront, elle aimerait voir à quoi ressemble son visage sous ce masque. Elle se téléporte ensuite derrière lui et dit qu'elle s'attend à voir plus de bons résultats de sa part à l'avenir. Dès qu'elle sort de la pièce, Heik s'effondre de nervosité. Sephiroth se moque de lui pour avoir été si nerveux devant Daïrokoutan, disant que bien qu'il soit peut-être un puissant magicien, il reste un lâche. Ce qui l'a tellement angoissé, c'est le fait que Daïrokoutan pouvait dire que le masque n'était pas son vrai visage, mais au moins elle ne sait pas encore qu'il est humain. Sephiroth mentionne également que Heik va recevoir une récompense de Daïrokoutan pour ses réalisations, bien qu'elle ne qualifierait pas cela exactement de récompense. Un peu plus tard, Heik se téléporte de nouveau à Arsam pour vérifier la servante, et il voit qu'elle a mangé toute la nourriture qu'il lui avait laissée. Il regarde autour et la trouve endormie derrière le bureau. Il la réveille, et dès qu'elle réalise que Heik est de retour, elle commence à supplier pour sa vie et demande à Heik de ne pas lui faire de mal. Heik lui dit de se calmer puisqu'il ne prévoit pas de la tuer, mais d'abord il veut savoir quel est son nom. Elle lui dit qu'on l'appelle Treize, car les esclaves ici sont uniquement désignés par leur numéro, mais sa mère l'appelait Satie. Heik dit à Satie qu'il ne peut pas simplement la laisser partir maintenant qu'elle sait qu'il est humain, mais elle promet qu'elle ne révélera jamais son identité réelle à quiconque. Heik croit qu'elle gardera le secret, mais pour s'assurer qu'elle ne le laisse pas échapper, il lui dit qu'elle doit désormais le servir en tant que servante. Satie est plus qu'heureuse d'être sa servante si cela signifie qu'elle peut vivre, donc c'est un accord conclu. Le lendemain, Heik est officiellement couronné dirigeant d'un endroit appelé Ivarius, et la veille, Sephirot lui avait informé que c'était la récompense que Daïrokoutan avait préparée pour lui. C'est une ville en première ligne, donc le travail de Heik sera de reconstruire la ville et de doubler ses revenus fiscaux. Heik n'aime pas cela, surtout que Sephirot était celle qui avait conquis la ville et avait complètement détruit tous les murs, la laissant sans protection. Étant en première ligne, ils doivent avoir des murs de villes prêts au cas où l'armée humaine attaquerait. Mais quand Heik demande à Jiron combien de temps il faudra pour reconstruire, il dit que cela prendra au mieux six mois. Six mois, c'est beaucoup trop de temps pour qu'une ville reste sans mur, mais avec uniquement des ouvriers humains, ils ne pourront pas le faire plus rapidement. Cependant, Heik pense qu'il a un moyen de le faire en seulement un mois, et cela consiste à utiliser à la fois des ouvriers démons et humains. Jiron n'a jamais vu des humains et des démons travailler ensemble de cette manière, et Heik a même eu l'idée d'avoir des équipes de travail de seulement huit heures pour que les réparations des murs puissent continuer 24 heures sur 24, et il paie également les ouvriers un salaire décent pour maintenir leur morale. Jiron est convaincu que Heik est le plus grand atout de l'armée des démons et qu'il finira par devenir le prochain seigneur démon. La guerre entre les humains et les démons continuée, en ce moment, les démons ont le dessus. Daïrokoutan est plutôt satisfait, cependant leur rapport montre que les humains sont en train de conclure une alliance avec le royaume voisin et si cela se produit, cela pourrait renverser le cours de la guerre. Daïrokoutan décide donc de confier le succès de leur attaque à Heik. Pendant ce temps, dans le royaume humain, le chevalier connu sous le nom de Alistair de la Rose Blanche a été convoqué pour aider le royaume à reprendre Ivarius, car ils ne peuvent pas se permettre de perdre un autre bastion. Une fois sa mission assignée, elle part pour l'accomplir. En même temps, Heik et Satie sont également dans le royaume pour une mission, mais Satie est un peu distraite par un jeu de scam. L'homme dit qu'elle doit simplement deviner où se trouve la balle et si elle a raison, il doublera la somme d'argent qu'elle mise. Satie fait son choix, alors l'homme lui demande de placer sa mise, mais malheureusement, Satie n'a pas d'argent pour parier qu'Haraïque ne lui fait pas confiance avec les finances. L'arnaqueur est furieux qu'elle lui ait fait perdre son temps, mais il jette un deuxième coup d'œil à Satie et dit qu'elle peut payer d'une autre manière si elle perd. À ce moment-là, toutes les tasses commencent à flotter dans les airs et il est révélé que la balle n'était sous aucune d'elle au départ. Ainsi, toutes les autres personnes qui ont perdu de l'argent deviennent furieuses et menacent l'homme pour récupérer leur argent. Au milieu de la commotion, Haïque tire Satie à l'écart et lui dit qu'elle n'est pas censée quitter son côté en tant que servante, alors elle s'excuse mais dit qu'elle était juste curieuse. Elle remarque alors qu'Haïque porte une nouvelle tenue, et Haïque explique qu'ils sont en mission pour espionner l'ennemi, donc ils ne pouvaient pas venir ici habillés en démon. Il continue de marcher à travers la ville et voit une troupe de soldats défilant dans les rues, ce qui suffit à Haïque pour confirmer que le royaume forme effectivement une alliance. Des alliances comme celles-ci ont été formées trois fois dans le passé, et chaque fois, cela a entraîné la défaite du seigneur démon et le recul de l'armée jusqu'au château. Satie s'inquiète que l'armée démoniaque soit à nouveau vaincue à cause de cette alliance, mais Haïque s'attendait à ce qu'elle espère la chute des démons puisqu'elle est pratiquement une prisonnière en ce moment. Satie explique que, puisque sa mère était esclave dans la société humaine, elle ne serait jamais traitée autrement qu'en esclave et finirait probablement comme les enfants démunis là-bas. Haïque dit à Satie qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter puisque l'armée démoniaque actuelle est la plus forte et la plus sage qu'elle ait jamais été, donc ils ne vont pas perdre si facilement. Il continue de marcher dans la rue quand Haïque entend quelqu'un crier pour qu'il s'arrête. Il se retourne et voit que c'est l'arnaqueur qui essaie de les confronter. Il est furieux qu'Haïque ait ruiné son escroquerie parfaitement bonne, alors il a amené ce grand type pour les voler en guise de représailles. Haïque regarde autour et voit qu'il n'y a personne à proximité, alors il décide qu'il sera correct d'enseigner une petite leçon à l'arnaqueur. En un instant, Haïque lance un sort pour geler les jambes du grand gars sur place et enchaîne avec plusieurs glaçons pointés vers l'arnaqueur. L'arnaqueur exige qu'Haïque enlève la glace pour qu'il puisse continuer à les voler, mais Haïque le poignarde à l'épaule pour montrer qu'il n'a pas peur de lui faire mal s'il ne se conforme pas. L'homme comprend finalement la situation dans laquelle il se trouve et accepte de dire à Haïque tout ce qu'il veut savoir. Haïque lui demande donc à quoi servent tous les soldats en ville, car ils semblent tous être pressés. L'homme dit d'abord qu'il ne sait rien, mais Haïque menace de le tuer immédiatement, alors il finit par révéler des informations sur l'alliance et comment l'armée de Rosaria est impatiente de gagner un peu de gloire avant que l'alliance ne s'implique. Haïque peut comprendre pourquoi il voudrait faire cela, car un plus grand nombre de victimes vous gagnent automatiquement plus de respect lors de toute réunion stratégique tenue. Cependant, s'il échouait dans leur mission, cela mettrait Rosaria dans une position terrible. Haïque devine où ils vont lancer leur attaque, et l'arnaqueur lui dit qu'il n'y a qu'un seul endroit qu'il pourrait cibler en ce moment et c'est Ivarius. Selon les rapports, Ivarius a actuellement un grand trou dans ses murs, il est donc garanti qu'il sera mal défendu. Haïque a maintenant une bonne compréhension de la situation et, comme l'arnaqueur lui a donné des informations utiles, il le laisse tranquille. Cependant, il n'a jamais dit qu'il enlèverait la glace. Une fois de retour au bureau de Haïque, il s'assoit à son bureau pour terminer quelques papiers, et Satie lui apporte du thé pour l'aider à se détendre. C'est alors que la fille démoniaque fait irruption dans la pièce et exige de savoir où Haïque a été pendant les dernières heures, car elle était très inquiète pour lui. Haïque explique calmement qu'il était occupé à espionner le royaume de Rosaria, mais sa réponse raisonnable ne la rassure pas. Elle commence alors à s'en prendre à Satie et questionne pourquoi Haïque a une humaine à ses côtés. Satie se présente comme la servante de Haïque, mais la fille la rejette et l'appelle sans détour une laideur, avant de proposer de devenir la servante de Haïque à la place. Satie est furieuse à ce stade et dit à la fille de ne pas toucher Haïque, car il est trop fatigué pour s'occuper des femmes en ce moment. Cela commence une longue dispute entre les deux, chacune accusant l'autre d'essayer de séduire Haïque, et Haïque est assez intelligent pour ne pas s'impliquer. Pendant ce temps, l'armée de Rosaria s'est rassemblée à l'extérieur d'Ivarius et se prépare à attaquer. Il trouve étrange qu'il n'y ait presque pas de garde près des murs, mais il suppose que c'est dû à leur manque de mode œuvre pour défendre efficacement leur bastion. Ils informent bientôt Alistair qu'ils ont terminé les préparatifs pour l'attaque et sont prêts à tirer sur son ordre, alors Alistair donne l'ordre de tirer. Cependant, dès qu'elle le fait, plusieurs soldats squelettes émergent du sol et entourent les forces d'Alistair. Les soldats se préparent à défendre les engins de siège, car de simples squelettes ne devrait pas être un problème pour eux. Mais tout à coup, un des soldats est abattu de nulle part et tout se détériore pour les humains à partir de là. Alistair voit qu'il n'y a plus aucun moyen pour eux de gagner cette bataille, alors elle leur donne une retraite immédiate. Haïque et Giron observaient toute la scène du haut du mur et félicitent Alistair pour avoir pris la sage décision de se retirer, bien que la seule raison pour laquelle ils ont réussi à gagner soit grâce à la mission de reconnaissance de Haïque plus tôt. Cependant, alors qu'ils ne faisaient pas attention, un assassin a réussi à se faufiler derrière Haïque et à tirer une flèche droit dans son dos, le faisant tomber au sol et perdre connaissance. Pendant ce temps, le général vient d'être informé qu'Alistair a été forcé de se retirer du combat en raison de circonstances imprévues. Le soldat tente d'expliquer que l'armée démoniaque avait préparé une embuscade avant leur arrivée, mais le général ne veut rien entendre et ordonne qu'Alistair soit emprisonné pour avoir perdu. Le soldat réalise que c'est une décision stupide, alors il tente d'expliquer qu'Alistair est l'un des plus grands commandants du royaume et que la jeter en prison pour une seule défaite ne fera que ruiner le moral des soldats et affecter leur future bataille négativement, mais le général s'en moque et insiste pour qu'Alistair soit puni pour avoir échoué dans la mission qu'il lui avait confiée. De retour à Ivarius, Haïque se réveille dans son lit après s'être remis de sa blessure, mais il trouve Séphiro dormant à côté de lui et lui pose beaucoup de questions. Tout d'abord, il veut savoir pourquoi Séphiro est dans son lit, mais elle évite la question et dit qu'elle lui a sauvé la vie, bien qu'elle rende la situation très suspecte. Finalement, Haïque la convainc d'être sérieuse et de lui dire ce qui s'est passé plus qu'il ne se souvient pas comment il s'est retrouvé dans cet état. Elle informe Haïque qu'elle l'a soigné après qu'il ait été touché dans le dos par une flèche. C'était une blessure dévastatrice, mais grâce à ses soins, il ne devrait même plus y avoir de cicatrices. En avançant, Séphiro mentionne que les rapports indiquent qu'aucun humain n'a été tué pendant l'attaque. Elle sait que Haïque est réticent à tuer des gens lorsqu'il n'est pas obligé de le faire, mais il pourrait à nouveau attirer la suspicion du seigneur démon s'il continue d'agir de cette manière. Haïque comprend le point de vue de Séphiro, mais il essaie de trouver un moyen pour que les humains et les démons vivent ensemble sans avoir à se battre. Ainsi, tu inutilement ne ferais que dérailler ses plans. Séphiro peut respecter la dévotion Haïque à trouver la paix entre les races, donc elle laisse tomber le sujet pour le moment et lui dit de rester ici pour l'instant et de se reposer, car après tout, il est toujours humain. Une fois Séphiro parti, Haïque examine la flèche qui a été utilisée pour le tirer. D'après ce qu'il a appris, il a été tiré par derrière, ce qui signifie soit que quelqu'un a dû infiltrer le château pour l'atteindre, soit qu'il y a eu une trahison de la part de quelqu'un de proche de lui. Juste à ce moment-là, Haïque entend un coup à la porte, alors il remet son masque de squelette juste au moment où Satie et Lilith entrent pour voir comment il va. Elles étaient toutes les deux inquiètes pour Haïque et elle continue de se disputer pour savoir laquelle d'entre elle pourra séduire Haïque. Lilith dit à Satie de rester à distance de Haïque tandis qu'elle se blottit contre son bras. Cependant, Satie veut aussi se rapprocher de Haïque, alors elle et Lilith se disputent de nouveau. Heureusement, Giron vient à la rescousse et attrape rapidement Lilith avant de la jeter hors de la pièce et de verrouiller la porte. Lilith commence à frapper à la porte en demandant qu'on la laisse entrer, mais Giron sait qu'elle agace sérieusement Haïque, alors il la garde dehors. Haïque le remercie pour son aide et lui demande une faveur, il veut savoir où se trouve Alistair. Giron promet de se renseigner et après quelques heures de recherche, Haïque apprend qu'Alistair a été emprisonné pour son échec à reprendre Ivarius. Cette mission devait être une simple mission secrète pour rencontrer Alistair, mais malheureusement, Lilith l'a suivi ici et commence à avertir Haïque que les humains peuvent être assez violents parfois, donc il n'est pas sûr de venir ici en personne. Haïque pense qu'il sera en sécurité car il y a quelque chose qu'il veut demander à Alistair en personne, mais il ne se souvient pas non plus d'avoir demandé à Lilith de l'accompagner. Lilith dit que ce sera plus intéressant à deux et qu'après avoir terminé la mission, ils pourront s'amuser autant qu'ils le veulent. De plus, Satie a pu l'accompagner lors de sa dernière mission, donc il est juste qu'elle puisse se joindre à lui cette fois-ci. Haïque ne veut pas se disputer à ce sujet, alors il permet à Lilith de l'accompagner cette fois-ci, mais il lui dit qu'elle doit le suivre de près. Ils finissent par arriver à la porte d'entrée des prisons et cela ne semble pas particulièrement bien gardé, alors Lilith pense qu'elle pourrait probablement s'introduire toute seule. Haïque l'arrête et dit qu'il ne veut pas faire de bruit, donc il veut qu'ils entrent et sortent aussi vite et aussi paisiblement que possible. Cependant, Lilith avait déjà assommé les gardes au moment où il avait fini de parler. Ils entrent à l'intérieur et l'endroit est beaucoup plus grand qu'Haïque ne le pensait, donc cela pourrait prendre un certain temps pour trouver la cellule d'Alister. Cependant, Lilith a une meilleure idée et tabasse simplement le directeur de la prison pour lui faire donner ses clés et lui dire où Alister est détenue. Alister est apparemment au dernier étage, mais alors qu'Haïque et Lilith s'apprêtent à monter, les autres gardes arrivent en raison de tous les cris qu'ils ont entendus du directeur plus tôt. Lilith dit à Haïque de continuer sans elle pendant qu'elle s'occupe des gardes, mais avant qu'Haïque ne parte, il lui rappelle qu'il ne veut pas de sang inutile. Lilith promet de ne tuer personne, mais alors qu'Haïque s'éloigne, il entend les gardes crier de douleur avec plusieurs os brisés. Il l'ignore pour l'instant et monte les escaliers jusqu'à ce qu'il arrive à ce qui devrait être la cellule d'Alister, mais il est choqué de la trouver complètement vide. A ce moment-là, une fille se faufile par derrière et tente de poignarder Haïque dans le dos, mais il parvient à l'éviter et à la plaquer au sol. Il se rend vite compte que la fille est en fait Alister, alors il se relève et dit qu'il veut poser une question. Il veut savoir si elle a envoyé un assassin au château pour le tuer lors de la dernière bataille, car si ce n'était pas Alister, cela ne peut signifier qu'il a un traître parmi ses alliés. Au lieu de répondre immédiatement, Alister s'approche d'Haïque et lui demande s'il est vraiment un démon, car il ne lui semble pas en être un. Haïque essaie de faire l'ignorant, mais alors que les gardes commencent à monter les escaliers pour le poursuivre, Haïque est distrait. Alister en profite pour mettre son couteau à la gorge d'Haïque et lui demander une fois de plus s'il est en fait un humain. Elle veut savoir si Haïque est vraiment humain ou non, donc même lorsque les gardes commencent à se rapprocher de lui, elle refuse de bouger jusqu'à ce qu'elle obtienne sa réponse, car elle ne veut pas qu'il bouge. Haïque dit qu'il ne bougera pas, mais cela ne l'empêche pas de lancer un sort. Avant qu'Alister ne se rende compte de ce qui se passe, Haïque prononce une incantation, et tout le monde est immédiatement figé sur place. Haïque s'approche des gardes et les repousse avec un sort devant. Cependant, au moment suivant, un autre garde s'approche discrètement derrière Haïque et tente de l'attaquer avec sa masse. Haïque réussit à esquiver et, une fois en sécurité, il utilise la magie pour clouer le garde à la grille du pont, le faisant finalement chuter vers sa perte. Cependant, Maori tombe au sol, et Haïque lance un autre sort pour amortir sa chute. Alister ne comprend pas pourquoi Haïque irait jusqu'à sauver un humain, mais les dommages causés au pont sont plus importants qu'Haïque ne l'avait prévu, et Alister ne peut toujours pas bouger. La grille sous elle finit par céder, et elle tombe à son tour vers sa perte. Mais tout comme le dernier, Haïque sauve Alister avant qu'elle ne touche le sol. Alister est encore plus confuse qu'avant, car il n'est pas logique pour un démon de lui sauver la vie. Haïque l'ignore et se présente correctement cette fois. Il dit qu'il est le commandant de la septième armée du seigneur démon, et Alister réalise qu'il doit être le général qui a défendu Ivarius contre ses trous. Haïque utilise le fait qu'il est un commandant démoniaque comme preuve qu'il ne pourrait pas être un humain, car l'armée des démons ne serait jamais assez stupide pour laisser un humain devenir un officier de haut rang dans leur armée. Alister croit maintenant qu'Haïque est un démon, alors Haïque réitère sa question et demande à Alister si elle est celle qui a envoyé un assassin, mais elle refuse obstinément de lui dire quoi que ce soit. Elle est une fière chevalière du royaume, alors elle préfère mourir que de fournir des informations qui pourraient être utiles à l'ennemi. Haïque se rend compte qu'elle ne va pas lui donner les réponses qu'il cherche, alors il s'approche d'Alister et commence à utiliser la magie de lecture des pensées sur elle. Pendant qu'il fait cela, Lily tente pour vérifier ce qu'il fait et est furieuse qu'Haïque flirte avec une femme humaine alors qu'elle est là. Elle essaie de le serrer dans ses bras, mais il a déjà obtenu toutes les informations dont il avait besoin dans la tête d'Alister, alors il dit qu'il va partir maintenant. Alors qu'Haïque et Lilith s'apprêtent à partir, Alister les interpelle et demande pourquoi Haïque a pris la peine de s'introduire dans la prison s'il allait simplement partir pacifiquement. Haïque lui répond qu'il n'a plus de raison de rester, car il sait qu'Alister n'avait rien à voir avec l'assassinat. Pendant qu'il lisait ses pensées, il a pu voir quelques-unes de ses réflexions. Il dit à Alister qu'elle ne devrait pas se sentir si mal d'avoir perdu la bataille, car il est important pour un commandant comme elle d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avancer. Après cela, il dit à Lilith de se préparer pour qu'il puisse partir, mais avant cela, elle suggère qu'ils aillent quelque part en privé pour s'amuser un peu. Haïque refuse immédiatement et ouvre un portail pour les téléporter au château. Après leur départ, Alister reste avec beaucoup de questions sur ce qui vient de se passer. De retour au manoir, Haïque est accueilli par Satie à son retour et il lui dit qu'il a un cadeau pour elle. Elle est curieuse de voir ce que c'est, alors elle s'approche de lui et Haïque verse un sac de riz dans sa main. Satie n'a jamais vu de riz auparavant, alors elle ne sait pas ce que c'est, ce qui pousse Haïque à lui dire qu'il l'a trouvé dans la capitale de Laza et que cela aidera à augmenter la productivité d'Ivarius. Il a été chargé de trouver un moyen de doubler les revenus fiscaux de la ville. Bien qu'Ivarius produise déjà beaucoup de blé, s'il passait à la culture du riz, il pourrait augmenter la productivité de toute la ville. Satie ne sait pas ce que signifie la productivité, alors Haïque prend sur lui de lui expliquer qu'il veut dire qu'ils peuvent cultiver une plus grande quantité de riz que de blé. Cela signifie également qu'ils n'auront pas besoin d'autant de fermiers pour aider à la culture, et ces personnes seront libres de faire autre chose de leur temps. Globalement, la productivité d'Ivarius augmentera lentement et deviendra riche. Haïque demande si Satie a compris tout ce qu'il vient de dire, mais son cerveau essaie toujours de comprendre la signification de la productivité. Donc, la leçon d'économie d'Haïque a été totalement gaspillée. Il simplifie et dit que cela signifie que les gens auront beaucoup de nourriture et qu'il pourra gagner beaucoup d'argent grâce aux impôts. Satie comprend enfin ce que veut dire Haïque, alors pour lancer les choses, il veut que Satie essaie de cuisiner quelque chose avec le riz. Elle n'a jamais essayé de cuisiner du riz auparavant, alors elle demande à Haïque ce qu'elle est censée en faire. Cependant, il n'en a aucune idée non plus, car il n'a jamais vu de riz auparavant. Satie est surprise qu'il y ait des choses qu'Haïque ne sait pas, mais elle ne sait toujours pas quoi faire avec le riz. Tout ce qu'Haïque sait à propos du riz, c'est qu'il faut passer de bas en haut lors de la cuisson, alors il confie à Satie le soin de découvrir le reste pendant qu'il s'occupe de quelques affaires importantes en ville. Quelques minutes plus tard, Haïque appelle Giron pour rassembler tous les soldats de son armée dans la cour. Une fois cela fait, il commence à réfléchir à ce qu'il sait jusqu'à présent. La flèche utilisée lors de la tentative d'assassinat appartenait à l'armée d'Alister, mais en lisant ses pensées, il a vu qu'elle ne savait rien de cette tentative d'assassinat, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose, quelqu'un l'a attaqué et a essayé de faire croire que c'était Alistair. Et bien qu'il n'aime pas devoir suspecter ses soldats, il doit aussi affronter le fait qu'il y a probablement un espion parmi eux. Il utilise sa magie de lecture des pensées pour scanner l'esprit de tous ceux qui sont rassemblés, et finalement, après avoir parcouru l'esprit de tout le monde, il trouve un gobelin qui panique en espérant ne pas être attrapé. Dès que les soupçons d'Haïque sont confirmés, il se téléporte juste devant le gobelin et l'accuse d'être un espion. Un peu plus tard, Haïque se rend au château de Séphiro pour demander des conseils, mais il se trouve qu'il se téléporte alors que Séphiro prend un bain. Cela ne semble pas déranger Séphiro d'être nu devant Haïque, mais Haïque est gêné, alors il dit qu'il attendra dehors. Avant qu'il ne sorte, Séphiro lui demande s'il a un traître dans son armée. Cela attire l'attention d'Haïque, car il n'a encore parlé à personne du gobelin espion. Il demande comment elle le sait. Séphiro dit qu'elle a simplement deviné, alors Haïque lui dit que le traître derrière tout cela était Jay, le gobelin borgne. Séphiro n'est pas surprise d'entendre cela, car elle soupçonnait Jay depuis un moment. Haïque lui demande alors ce qu'il doit faire maintenant. Elle sort de son bain et dit qu'ils vont faire payer Jay pour sa trahison. Pendant ce temps, Aivarius, Jay est informé par ses subordonnés qu'Haïque s'est rendu récemment chez Séphiro et il ne comprend pas comment Haïque a pu se remettre si rapidement après avoir été touché dans le dos. Mais il y a encore plus de mauvaises nouvelles pour lui, car un autre subordonné lui dit qu'ils ont perdu contact avec leur espion dans l'armée d'Haïque. Jay sait que c'est une mauvaise nouvelle, car cela signifie probablement qu'Haïque a découvert son petit plan. Il décide alors de rassembler ses forces et d'attaquer Haïque avant d'être pris. Cependant, à son horreur, il est bientôt informé qu'Haïque est dans la rue à sa recherche. Jay sort pour rencontrer Haïque et fait semblant d'être sympathique, disant qu'Haïque aurait dû le prévenir s'il voulait passer si soudainement. Haïque dit qu'il se trouvait simplement dans le coin, alors il a voulu rendre visite à Jay seul. Cependant, Jay est arrivé avec toute son escouade, alors Haïque lui demande s'il prévoit de déclencher une guerre ou quelque chose du genre. Jay lui dit que c'est son territoire, donc Haïque n'a rien à faire ici. Il mentionne aussi qu'Haïque a été blessé il y a peu, alors il doit vraiment perdre son tranchant en tant que commandant s'il s'est laissé atteindre par une flèche aussi facilement. Haïque est d'accord avec lui et dit qu'il était en effet négligent à ce moment-là, mais qu'il ne s'attendait pas à être trahi par quelqu'un de son équipe, donc il ne pouvait pas le prévoir. Comme Haïque sait que Jay est le traître, Jay arrête de faire semblant d'être gentil et dit à Haïque qu'il a été imprudent de venir ici seul, car toute l'armée de Jay va le déchiqueter maintenant. Haïque est heureux d'apprendre que Jay a amené toute son armée pour l'attaquer, car cela signifie qu'il peut tous les faire exploser d'un coup. Jay regarde le ciel et voit plusieurs météores géants tomber sur eux. C'est l'oeuvre de Séphiro et de son sort dévastateur qu'elle adore utiliser, tellement qu'elle a oublié de prévenir Haïque de sortir du rayon de l'explosion. Bien qu'elle soit certaine qu'il ira bien, Haïque est tout sauf bien, car il est obligé de se cacher derrière un bâtiment pour éviter d'être explosé. Il avait demandé à Séphiro de limiter la puissance de son attaque pour qu'il puisse reconstruire cette section de la ville ensuite, mais elle a évidemment ignoré sa demande, car cela représente beaucoup trop de puissance. Après la première volée d'explosion, Séphiro commence la deuxième phase de leur plan et ordonne à ses soldats squelettes de tuer tous les gobelins qui ont survécu. Tandis que Jay regarde ses hommes mourir, Haïque se téléporte derrière lui et lui offre un choix, il peut soit se rendre maintenant, soit se rendre une fois que tout le monde sera mort. Après avoir vu ce dont Haïque est capable, Jay ordonne encore stupidement à ses hommes de tuer Haïque. Haïque utilise un sort de vent pour repousser les deux qui l'attaquent de front, mais pendant qu'il fait cela, un autre gobelin tente de le poignarder dans le dos. Haïque avait prévu cela et utilise un bouclier pour se protéger, puis élimine le reste des gobelins avec sa magie. Pendant ce temps, Jay tente de s'enfuir, car il ne s'est jamais vraiment soucié de ses soldats. Cependant, avant qu'il ne puisse s'échapper proprement, il est coupé par l'un des monstres de Séphiro. Il est alors obligé d'utiliser une bombe fumigène pour le distraire et se faufiler dans une ruelle. Il se glisse dans un portail et apparaît dans la forêt, certains d'avoir réussi à tromper Haïque et Séphiro. Mais alors qu'il est sur le point de prendre son chemin secret, une boule de feu est tirée par Haïque. Jay demande comment Haïque a pu le trouver, car personne ne connaît ce chemin secret à part lui. Haïque explique qu'il a suivi Jay avec un de ses familiers tout ce temps. Il demande alors à Jay de se rendre immédiatement, car il n'y a aucun moyen pour Jay de gagner ou de s'échapper. Plutôt que de se rendre, Jay décide d'attaquer Haïque, mais ses coups sont bien trop faibles pour traverser le bouclier d'Haïque. Haïque le repousse avec sa magie et Jay est alors ligoté par des lianes magiques et suspendus pour qu'il ne puisse pas s'échapper. C'est à ce moment-là que Jay admet enfin sa défaite. Il voit pourquoi le seigneur démon tient Haïque en si haute estime et pense personnellement qu'Haïque a beaucoup de talent. Il a donc une proposition pour lui, il veut qu'Haïque s'allie avec lui pour prendre le contrôle de l'armée du seigneur démon et remettre les choses comme elles étaient. Il se plaint que même si les démons éprouvent naturellement de la joie à subjuguer et tuer des humains, le seigneur démon a interdit à quiconque de tuer des humains sans une bonne raison. De nombreux démons n'aiment pas sa façon de faire, alors Jay invite Haïque à l'aider à la détrôner, car elle n'est pas apte à être seigneur démon. Haïque refuse évidemment, alors Jay libère une de ses mains et lance un couteau sur Haïque. Haïque l'esquive facilement, mais se sent insulté que Jay ait vraiment pensé que cela fonctionnerait sur lui. Haïque commence à interroger Jay sur qui d'autres complotent pour renverser le seigneur démon, mais Jay refuse de révéler quoi que ce soit. Séphiro arrive bientôt et elle est prête à torturer Jay autant que nécessaire pour obtenir l'information, mais Haïque lui demande de le laisser essayer d'obtenir l'information pacifiquement, car il ne veut pas blesser quelqu'un excessivement. Séphiro se plaint que les méthodes d'Haïque prennent trop de temps, alors elle va devoir prendre des mesures drastiques. À ce moment-là, Jay commence à devenir violet et à crier de douleur, ce qui est surprenant, car Séphiro n'a encore rien fait. Cela signifie donc que Jay a été empoisonné par les autres démons de son groupe pour l'empêcher de révéler leurs secrets. Haïque essaie d'utiliser un sort d'antidote, mais le poison est trop puissant, alors Jay va mourir tôt ou tard. Avant de mourir, Séphiro lui demande s'il veut toujours protéger l'identité des personnes qui l'ont empoisonné sans une seconde de réflexion. Jay accepte de lui dire qui sont les leaders de la rébellion pour qu'elle puisse se venger pour lui. Une fois qu'ils ont cette information, Séphiro et Haïque vont rencontrer le seigneur démon et l'informe qu'il y a une rébellion menée par le commandant de la troisième division, Bastéo. Comme ils accusent Bastéo de trahison, le seigneur démon veut entendre ce que Bastéo a à dire pour lui-même. Bastéo prétend que Séphiro et Haïque essaient simplement de le piéger, raison pour laquelle ils ont tué Jess pour le faire taire. Il affirme également que Séphiro complote pour lui voler le contrôle de sa légion. Cependant, toutes ces accusations sans fondement ne font qu'énerver Séphiro. Des recoutants demandent à Séphiro de se calmer, car elle va gérer la situation. Elle explique ensuite que plus un démon possède de pouvoir, plus il devient avide de pouvoir. Cette ambition est ce qui définit les démons, et elle ne peut donc pas punir un démon pour avoir cherché avidement le pouvoir. Toutefois, elle n'est pas dupe. Elle sait bien que Bastéo ment et hontément et qu'elle ne tombera pas dans le piège de ses accusations. Elle sait également que Séphiro lui est toujours fidèle. Cependant, c'est tout de même la faute de Séphiro si Jai a trahi, car elle est censée maintenir la loyauté de ses troupes. Séphiro accepte cette responsabilité. Selon la loi des démons, des recoutants doit éliminer les deux, mais elle ne le fait pas car il serait trop coûteux de perdre deux commandants en même temps. Elle décide plutôt qu'ils se battront en duel, et celui qui gagne pourra vivre. Un peu plus tard, Séphiro se prépare pour le duel. Le seigneur des démons vient de lui envoyer les détails du duel, elle combattra avec des marionnettes et n'est pas autorisée à participer en personne, tout comme Bastéo. Ils seront tous les deux responsables de 50 marionnettes et la victoire sera déclarée lorsque l'un des camps aura éliminé toutes les marionnettes de l'autre. Cela semble un peu compliqué pour un duel, car des recoutants auraient pu simplement les faire combattre jusqu'à la mort, mais Séphiro suppose que le seigneur des démons veut tester leur compétence de commandement. Séphiro oublie de mentionner une autre disposition, les commandants peuvent désigner un remplaçant pour se battre à leur place. Elle choisit Haïk pour combattre à sa place. Haïk lui demande si elle est sûre de ne pas vouloir gérer ce duel elle-même, mais elle pense qu'ils ont plus de chances de gagner ainsi, car le duel est un concours de compétences de commandement et elle croit que les compétences de commandant d'Haïk sont bien supérieures aux siennes, même si elle est beaucoup plus forte que lui. Pour l'instant, elle lui confie sa vie. Haïk n'aime pas être forcé de se battre pour la survie de Séphiro, mais il n'a pas le choix et doit faire de son mieux. On conduit Haïk à voir les marionnettes qu'il commandera. Selon ce qu'on lui a dit, ces marionnettes ont toutes des forces égales et suivent les ordres de leur commandant à la lettre, donc le seul facteur décisif dans ce duel sera les capacités de commandement. Ils peuvent également équiper les marionnettes avec des armes à leur guise, mais Haïk ne pense pas que ses épées seront suffisantes pour assurer sa victoire. Plus tard, dans son bureau, Haïk réfléchit à de bonnes formations pour les marionnettes lorsque Satie entre et lui offre une tasse de thé. Puisqu'elle est là, Haïk demande à Satie ce qu'elle ferait pour gagner un combat, mais Satie n'en a aucune idée, car elle ne voudrait pas se battre. Haïk est d'accord que régler les différences sans se battre est la meilleure solution, mais parfois, un adversaire ne sera satisfait que par un combat. Hypothétiquement, il veut savoir ce qu'elle ferait dans cette situation. Satie n'a pas beaucoup d'expérience en combat, mais si elle devait choisir, elle obterait pour un balai comme arme. Haïk lui donne raison, car la meilleure arme est celle qui permet de rester hors de portée de l'ennemi tout en pouvant l'attaquer. De même, une épée est meilleure qu'une dague, mais un arc est encore mieux car il permet de frapper de loin. Bastéo le sait probablement aussi, il essayera donc probablement d'employer les mêmes tactiques. Satie mentionne que son ancien maître parlait des arbalètes comme étant excellentes en bataille, et Haïk pense que c'est une bonne idée, car elles peuvent percer les armures métalliques et sont plus faciles à utiliser que les arcs. Cependant, cela ne fonctionnera pas pour lui car il a besoin de quelque chose d'encore plus puissant que des arbalètes. Il opte pour l'alternative suivante, des armes à feu. Satie n'a jamais entendu parler des armes à feu auparavant, alors elle demande si elles sont puissantes. Haïk lui assure que les armes à feu sont incroyablement puissantes, permettant d'attaquer à des centaines de mètres sans que l'adversaire puisse riposter. Satie trouve cela incroyable, mais se demande si Haïk est vraiment capable de fabriquer quelque chose de tel. Il admet qu'il ne peut pas le faire seul, mais il a déjà un plan, Sephiroth est une alchimiste extraordinaire, et il est sûr qu'elle pourra fabriquer des armes à feu rapidement. Cependant, quand il va lui demander, Sephiroth lui répond catégoriquement qu'elle ne peut pas le faire. Elle peut être douée pour fabriquer des choses, mais elle ne peut pas créer quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Haïk essaie d'expliquer qu'il s'agit simplement d'un cylindre en fer avec de la poudre à canon pour lancer une balle, mais Sephiroth l'ignore et commence à lui proposer de la rejoindre pour une baignade. Pendant ce temps, Bastéo vient d'être informé qu'Haïk prendra la place de Sephiroth en tant que commandant. Alors que son subalterme suppose que Sephiroth doit avoir peur de lui, Bastéo sait que Sephiroth doit avoir un plan en tête, bien qu'il ne sache pas encore de quoi il s'agit. Pour l'instant, il informe son subalterme qu'il est très impressionné par l'épée qui a été fabriquée. Le subalterme lui dit qu'elle a été fabriquée à partir d'une dent de dragon et qu'il peut en avoir suffisamment pour équiper tous ses soldats, mais Bastéo répond qu'il aura besoin de bien plus que 50 épées pour ce qu'il a prévu. Pendant ce temps, Haïk vient de sortir de la piscine avec Sephiroth et il n'en revient pas de son calme alors que sa vie et celle de Sephiroth sont en jeu. A ce moment-là, quelqu'un lui envoie son manteau flottant, et il remercie la personne. Cependant, un moment plus tard, il est choqué de découvrir que la personne est des recoutants. C'est très mauvais pour Haïk puisqu'il ne porte pas son masque, mais il pense pouvoir s'en sortir en bluffant, car des recoutants pourraient ne pas le reconnaître. Elle laisse tomber un sac sur le sol et demande à Haïk de l'ouvrir. Lorsqu'Haïk l'ouvre, il est stupéfait de voir une série d'armes à feu. Elle savait qu'Haïk cherchait à en obtenir, alors elle s'est donné la peine d'en obtenir pour lui. Haïk essaie de nier, car il ne veut pas qu'elle sache qui il est vraiment, mais des recoutants lui dit qu'il est inutile de mentir puisqu'elle savait déjà qu'il était humain. Romberg lui avait tout raconté sur Haïk, alors elle savait dès le début qu'Haïk était humain. Si elle le savait depuis le début, Haïk lui demande pourquoi elle ne l'a pas éliminé immédiatement. Elle répond qu'elle l'a laissé vivre pour réaliser son souhait, car peu importe la puissance qu'elle possède, elle ne pourra pas atteindre son objectif sans avoir des gens à ses côtés pour se battre pour elle. Haïk lui demande quel est son souhait, et la seigneur des démons explique qu'elle veut construire un monde pacifique et, pour ce faire, elle a besoin du plus grand nombre de personnes compétentes possibles. Elle veut donc qu'Haïk l'aide à atteindre son objectif. Haïk dit qu'il est heureux de la servir, ce qui satisfait des recoutants, qui se téléportent ensuite. Haïk apporte alors les armes à feu à Sephiroth pour qu'elle puisse les voir et elle comprend enfin ce que sont les armes à feu. Elle lui demande comment fabriquer des balles. Haïk explique que c'est une boule de métal, alors Sephiroth en conjure une. Cependant, elle est beaucoup trop grande pour être utilisée comme balle. Haïk lui dit qu'elle doit être suffisamment petite pour tenir dans le canon de l'arme, alors Sephiroth comprend ce qu'elle doit faire, bien qu'elle n'aime pas ça car fabriquer de petites choses lui donne de l'acné. Juste à ce moment-là, une énorme explosion se produit, mais Sephiroth n'a ressenti aucune magie. Haïk explique que c'était probablement causé par la poudre à canon en développement. Fiorentina arrive et informe Haïk qu'elle a fabriqué la poudre qu'il avait demandée. Haïk demande alors à Sephiroth si elle a terminé les balles, et cette fois, elles sont parfaites. Il veut qu'elle en fabrique environ 5 cents de plus. Sephiroth accepte, mais elle délègue tout le travail à Fiorentina car elle ne veut pas le faire elle-même. Haïk s'excuse auprès de Fiorentina car il va avoir besoin d'elle pour fabriquer la poudre à canon et les balles, puisque Sephiroth ne veut pas aider. Fiorentina dit qu'elle y est déjà habituée car Sephiroth ne veut jamais faire son travail. Le jour du duel, le stade est rempli de démons impatients de voir de l'action. Bastéo commence à se moquer d'Haïk pour n'avoir équipé ses marionnettes que de boucliers, alors que les siennes sont entièrement couvertes d'armure. Il demande à Haïk ce que fait Sephiroth en ce moment et si elle complote quelque chose, mais peu importe pour lui plus qu'il est sûr de gagner. Ses marionnettes sont recouvertes d'acier de damasca, ce qui signifie qu'aucune attaque à l'épée ou à la flèche ne pourra les pénétrer. C'était un cadeau de Derokoutan, donc il croit qu'elle doit prendre partie dans ce duel. Haïk ne sait pas ce que Derokoutan pensait en donnant à chacun d'eux un équipement comme celui-ci. Peut-être voulait-elle un combat équitable ou peut-être est-ce une sorte de test, mais quelles que soient ses intentions, il pourra toujours lui demander après avoir gagné. Le match commence officiellement et les règles sont rappelées une fois de plus, chaque commandant dispose de 50 marionnettes, et celui qui parvient à détruire toutes les marionnettes ennemies en premier sera déclaré vainqueur, tandis que le perdant mourra. Le signal est donné pour commencer le duel et Bastéo ordonne immédiatement à ses marionnettes archées de tirer sur celles d'Haïk. Haïk ordonne à ses marionnettes de bloquer avec leur bouclier. Bien que certaines flèches soient bloquées, quelques-unes atteignent les marionnettes d'Haïk. Bastéo ordonne ensuite à ses autres marionnettes de commencer leur assaut. Elles courent en avant et commencent à ravager les troupes d'Haïk, tandis que Bastéo rit de voir Haïk ne faire que défendre. Après un certain temps, un grand nombre des marionnettes d'Haïk ont été tuées, mais des recoutances et que ce n'est pas encore fini. Au moment suivant, un fort bruit retentit dans l'arène alors que les marionnettes restantes d'Haïk commencent à tirer avec leurs armes à feu. Maintenant qu'Haïk a commencé sa contre-attaque, il ne faut pas longtemps avant que ses marionnettes commencent à abattre celles de Bastéo avec facilité. Bastéo n'a aucune idée de ce qui se passe ni pourquoi il perd. Rapidement, toutes les marionnettes de Bastéo tombent au sol, mortes, et Bastéo a officiellement perdu la bataille. Le seigneur des démons descend de son siège pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Elle lui propose deux choix, soit il se suicide, soit elle le fera pour lui, mais elle ne le fera pas sans douleur. Cependant, Bastéo dit qu'il a prévu autre chose en cas de défaite. Au moment suivant, Bastéo fait tirer une flèche par un archer dans le dos de des recoutants. Contrairement à Haïk, elle a pu la voir venir et l'attraper avant qu'elle ne la touche. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'il y avait un explosif puissant attaché à la flèche, et elle explose. Bastéo déclenche ensuite une série d'explosions dans les tribunes, tuant de nombreux spectateurs et permettant à ses soldats morts vivants d'entrer dans l'arène. Il déclare alors qu'il sera le nouveau seigneur des démons à partir de maintenant. Et en un instant, nous voyons un petit souvenir du passé où des loups dévorés dans une grotte un couple de pauvres humains. Mais pour leur chance, le grand sage Romberg explorait la même grottée, utilisant ses pouvoirs, il réussit à les écraser en littéralement une seconde, les laissant libres de voir les victimes, qui étaient un couple d'humains adultes qui avaient tout fait pour garder leur petit garçon en vie. Enfin, maintenant, de retour au présent, nous voyons comment les marionnettes de Bastéo ont été détruites. Avant de mourir aux mains du roi démon, il lança sa révolution démoniaque, et bien que les ogres faisaient de leur mieux, à la fin de la journée, les squelettes étaient beaucoup plus nombreux, ce qui rendait la victoire impossible, chose que Bastéo savait. Il tenta alors intelligemment de négocier avec son ennemi. Après tout, ce serait un gaspillage que quelqu'un comme Aïk meurt pour une querelle stupide qui, après tout, ne le concernait même pas voyant une fois de plus ses troupes perdre, le jeune Aïk ne nia pas qu'il avait une bonne offre devant lui, mais il ne pouvait tout de même pas accepter. Après tout, Aïk n'obéirait jamais à quelqu'un d'autre que le seigneur des ténèbres. Il sortit alors sa baguette magique pour commencer à se battre, ce qui n'a fait rire que son ennemi, tandis qu'il appelait toute sa légion de squelettes pour mettre fin à la vie du pauvre jeune homme qui, une fois voyant le danger, commença à démontrer qu'il se défendrait si nécessaire, ce qui effraya un instant l'ennemi. Mais avec Bastéo en arrière-plan, aucun soldat ne pouvait reculer, étant obligé de faire face à Aïk, qui, de nulle part, put invoquer en même temps plusieurs portails interdimensionnels lançant des pointes dans la zone. Il y avait même un soldat qui utilisa sa propre tête pour distraire le mage afin d'essayer de l'attaquer par surprise, mais rien de tout cela ne servirait, car toute personne touchée par la magie d'Aïk était simplement détruite par la pression de celle-ci. Voyant la grande quantité d'ennemis qui restait, le mage commença à prendre de l'altitude, et une fois de plus, des flèches à la bonne distance, un autre puissant sort fut lancé depuis les airs, qui non seulement avait été assez fort pour arrêter tous ses ennemis, mais lui donna aussi la fenêtre pour aller après son ennemi, qui subirait une immense explosion à mille lieux grâce à Aïk, qui parvint à détruire le corps de son ennemi, ne laissant que sa tête, qui continuait encore à parler pour une raison quelconque, tandis que le reste du corps effrayait Aïk. Il découvrirait bientôt que la brigade des non-morts avait bien son nom, car tous étaient des êtres immortels, et peu importe combien de fois leur corps était détruit, ils ne cessaient simplement de ressusciter. Avant de recevoir à nouveau une attaque directe de tout le bataillon, ils utilisaient directement leur tête pour l'arrêter, ce qui le laissa exposer à une attaque directe d'un gobelin ennemi. Mais avec un sort de glace, il le détruit en un instant, et pour le reste des ennemis, un autre sort d'espace-temps fut celui qui les vaincrait. Bien qu'il y ait eu du progrès, il restait encore de nombreux ennemis, et le pire était que cela resterait toujours ainsi, car bien qu'il soit facile à vaincre, Bastéo savait qu'il régénérerait toujours, une chose très différente de la magie d'Aïk, qui avait une limite, et si utilisée en excès, finirait par être consommé jusqu'à le laisser suffisamment exposé pour qu'on en finisse avec lui. Et au loin, nous voyons à nouveau l'archer qui avait tiré sur Aïk dans le passé, revenant à essayer une fois de plus avec sa flèche qui cette fois ne put rien faire contre le jeune homme qui, malgré sa vie, finit par se fatiguer à cause de l'effort physique qu'il fournissait, et cela même fut remarqué par Bastéo, qui fut frappé par la forte résistance de son ennemi, mais après tout, ils étaient contre le capitaine du 7e escadron démoniaque. De toute façon, tout était une question de temps pour le vaincre. Aïk le savait bien, qui bientôt commença à s'effrayer de la grande quantité de magie qu'il avait utilisée en vain. Sachant que les morts vivants ne mouraient pas car, au final, la magie ne pouvait pas affecter les cadavres. Mais avant d'être éliminé par trois squelettes ennemis, nous voyons à nouveau la magie du jeune se manifester, cette fois sous la forme de lumière, avec une puissance suffisante pour faire disparaître les morts vivants. Bien que tout cela fut confus pour Bastéo, qui ne pouvait que regarder à distance la destruction de tous ses subordonnés, un autre encore visait la tête d'Aïk. Mais avant de tirer, son bras fut mystérieusement coupé par Séphiro, qui était finalement arrivé pour soutenir Aïk. Et ce n'était pas tout, car d'autres subordonnés d'Aïk l'aident à nettoyer la zone des ennemis. Certains attendaient avec plus d'impatience de retrouver Aïk que d'autres, comme Lilith, qui se donnait à fond sur le champ de bataille. Avec Séphiro maintenant dans le combat, Bastéo savait qu'il avait peu de chances de gagner. Et pire encore, toutes ses chances s'effondrèrent quand le même seigneur démon qu'il avait tenté de tuer était toujours vivant derrière lui. Bien que, par chance, il n'était pas en colère. En fait, il offrit une autre opportunité au traître, lui promettant le pardon à condition qu'il puisse vaincre Aïk. Devant une telle proposition, Bastéo décida d'affronter directement le chef du 7e escadron, ce qui nous mena à un combat incroyable. À la surprise d'Aïk, Bastéo n'était pas aussi faible que le reste de son bataillon, parvenant non seulement à survivre en touchant sa magie, mais aussi à la détruire avec ses coups. Quand Aïk fainit de s'échapper pour que son ennemi libère une partie de son pouvoir, nous voyons à nouveau la même magie dorée qui désintégra de nombreux soldats morts vivants. Cette magie consuma l'un des bras de Bastéo. Séphiro, à distance, reconnut immédiatement le sort, car il s'agissait de magie sainte légendaire, supposée disparue. Cette magie, si puissante, avait la capacité de tuer les démons. Malgré sa dangerosité, cela ne changea pas l'expression du roi des démons qui, à distance, se contentait d'observer le combat. Sans autre option, Bastéo décida d'attaquer directement son ennemi dans un ultime effort pour gagner. Mais avant de voir ce qui se passait, un autre souvenir du passé nous revient, un jour magnifique où le même bébé, que nous avions vu presque dévoré par les loups, avait grandi. Romberg, qui l'avait élevé, lui demanda ce qu'il souhaitait le plus au monde. Aïk répondit qu'il ne voulait rien. Sans plus de mots, les cours de magie commencèrent pour le jeune garçon qui, dès son jeune âge, réalisait des sorts magiques et étudiait sans relâche, tandis que les jours passaient sans qu'il ne s'en rende compte. Un jour, dans le jardin de sa maison, Aïk demanda s'il existait un sort pour redonner vie aux fleurs fanées, ce qui pour Romberg était impossible, mais pas pour le jeune Aïk, qui possédait de la magie sainte. Cela suscita immédiatement la curiosité d'apprendre chez le petit. Mais son tuteur lui rappela qu'il était désormais un démon et ne pouvait se consacrer qu'aux malédictions. Il lui était interdit de pratiquer les arts blancs, car, en règle générale, la magie sainte était extrêmement difficile pour un démon. Après tout, cela avait beaucoup de sens d'apprendre que la magie sainte absorbait directement le pouvoir du cœur de son utilisateur, qui devait être aimant et compatissant. En d'autres termes, il fallait avoir un cœur pur, capable de se soucier des autres, ce qu'un démon ne posséderait pas facilement. Alors que le petit insistait, Romberg voulut lui faire comprendre combien il était dangereux. En fin de compte, il n'y avait rien qui effrayait un démon autant que la magie sainte. Si jamais il la prenait, il ne devait jamais la montrer au démon. Cependant, dans le présent, cette règle ne pouvait être respectée, car cette magie était utilisée pour vaincre un adversaire puissant. Peu importait, car en cet instant, Haïk voulait seulement comprendre comment un commandant pouvait ne pas se soucier de la vie de ses soldats. Même s'il savait qu'ils étaient des morts vivants, il savait aussi que ce n'était pas juste. De plus, la trahison était une chose à laquelle Bastéo avait eu recours pour tenter de devenir le nouveau roi démon, ce qui ne faisait qu'en rager Haïk. Il savait qu'aucun dirigeant ne devait opprimer son peuple pour atteindre ses objectifs. Ces mots furent entendus par Daïro Koutan à distance, qui voyait simplement Bastéo épuisé tenté de trouver un moyen de s'en sortir. Rien ne pouvait cependant arrêter Haïk, qui activa à nouveau sa magie sainte et, cette fois, parvint à tuer Bastéo pour de bon, éliminant toute possibilité qu'il ne revive. Séphiro, intrigué, voulut savoir où Haïk avait appris à utiliser un tel pouvoir. Haïk répondit simplement que c'était Romberg qui lui avait enseigné. Mais ce n'était pas l'important pour le jeune homme à ce moment-là. Ce qui comptait, c'était que Séphiro était en vie et n'était pas tombé face à l'ennemi, ce qui apaisait un peu tout ce qui s'était passé. Enfin, presque, car Daïro Koutan remarqua que, après que Bastéo ait révélé sa vraie nature en trahissant tout le royaume et en tombant au combat, il avait abandonné son poste de chef du troisième bataillon. Puisqu'Haïk avait mis fin à sa vie, il aurait la responsabilité de prendre en charge ce bataillon comme punition. Même si Haïk ne comprenait pas ce qui se passait, il ne put discuter après que le seigneur des ténèbres ait quitté la zone aussi vite que possible. Quand tout fut terminé, tout le groupe d'Haïk s'approcha pour se réjouir de sa victoire contre un autre chef de bataillon, chose que tout le monde ne pouvait pas accomplir. Cependant, Séphiro, après avoir vu ce qui s'était passé, ne put rester calme bien longtemps suite à la décision du seigneur des ténèbres. Elle voulut immédiatement faire quelque chose et alla voir des recoutants pour discuter de sa décision, car Haïk était sous son commandement et c'était à elle de décider où il devait aller et ce qu'il devait faire. Mais la reine démoniaque lui rappela qui elle était. Si on parlait de rang, Séphiro se trouvait face à la reine, elle devait donc obéir à ses ordres. Malgré cela, Séphiro insista qu'elle était responsable du bien-être d'Haïk. Proche d'Haïk, la reine lui demanda ce qu'il pensait de cette situation. Dans une autre scène, Séphiro sortit du château très en colère contre le jeune homme qui avait trop parlé devant des recoutants. Mais sa supérieure ne comprenait pas cette décision et voulut savoir si Haïk avait bien fait de révéler au seigneur des ténèbres qu'il était un humain. Même si cela ne posait peut-être pas de problème, Haïk remarqua qu'il était toujours en vie, car, lors de sa discussion avec Dai recoutant, il commença à évoquer ses débuts dans une nouvelle ville où humains et démons cohabitaient. C'était le moyen le plus simple de réparer tous les dégâts de la région. Aujourd'hui, grâce à cette étrange décision, démons et humains s'entendaient beaucoup mieux. Il était courant de voir des ogres et des humains travailler ensemble dans les rues sans se nuire, sans trait d'en même. Cela permettait aux enfants du village de grandir avec une autre vision des ogres, avec qui ils cohabitaient sans problème. Après cela, Haïk demanda la permission de parler franchement. Bien que ces mots puissent lui coûter la vie, il ne n'y a pas son véritable objectif dans ce monde, faire coexister humains et démons, malgré leurs différences. En montrant son vrai visage, il s'excusa auprès du roi sombre, car il souhaitait rester un peu plus avec Séphiro, qui l'avait aidé et lui avait appris beaucoup de choses depuis leur rencontre. Non content de cela, Haïk promit au roi sombre de faire d'Ivarius la première ville où humains et démons seraient reconnus par sa population mixte. Daïrokoutan, à distance, ne pouvait qu'imaginer cette idée dans sa tête. Satie et Haïk observent le paysage lointain de la ville qu'ils gouvernent le lendemain, excités et confiants que le sol et le climat de Ivarius leur permettent d'utiliser le système norique, une méthode agricole qui leur permet de cultiver divers types de nourriture sans laisser le champ en jachère. Avec cela, Satie est ravie de savoir qu'elle peut manger des navets à satiété. D'ailleurs, Haïk aimerait que tous les habitants soient très occupés à construire un endroit où les races peuvent vivre ensemble en harmonie. D'autre part, cette harmonie n'est rien de plus qu'un conte de fée sur les lignes de front de la guerre entre humains et démons, où la violence est le seul chemin qui s'ouvre devant les combattants et les victimes de cet affrontement sanglant. Loin du conflit incessant, Haïk utilise sa magie pour invoquer la pluie et révolutionner l'agriculture à Ivarius. Dans le passé, la technique la plus connue consistait à cultiver du blé puis à laisser le champ reposer, créant des pâturages pour le bétail. Maintenant, pour éviter de laisser le champ vacant trop longtemps, ils cultiveront simultanément de l'orge, du blé, du trèfle et des navets, gardant toujours le champ occupé. En utilisant cette méthode, les humains et les démons ne manqueront jamais de nourriture. Avec ces derniers mots, les citoyens de Ivarius qui suivaient la mise en œuvre de la technique ont célébré autour de leur leader, Haïk. Plus tard, Satie sert du thé au gouverneur et le félicite pour être devenu le vice-commandant. Soudain, Girond fait irruption dans le bureau du leader en panique, l'appelant par son nom. Satie corrige l'orqu'en disant que le leader doit être adressé par son titre, donc le subordonné s'excuse profusément pour son manque de décorum et accepte toute punition. En parlant de cela, trébuchant sur ces mots, le monstre trouve curieux qu'Haïk ait refusé la position de commandant du corps d'armée. Fatigué du bavardage aléatoire de l'assistant, le mage lui demande d'aller droit au but. Girond l'informe alors que l'alliance des rois a commencé à agir la nuit précédente. Le deuxième corps d'armée, qui tentait de prendre à l'esté, a été détruit et personne n'a jamais imaginé qu'un bataillon aussi expérimenté et puissant puisse être vaincu de cette manière. Satie demande ce qu'est l'alliance des rois, alors Haïk explique qu'il s'agit d'un ancien traité humain, lorsque l'armée du seigneur démon devient trop forte pour qu'une seule nation puisse y faire face, tous les pays du continent s'unissent pour affronter la menace ensemble. Ce traité a eu lieu trois fois dans le passé et à chaque fois, les démons ont été vaincus. Pour aggraver les choses, Ivarius sera probablement la prochaine cible de l'alliance humaine car, en plus d'être une région frontalière avec des royaumes ennemis, c'est un territoire stratégique contenant Arsenaam, une base très importante. Conscient de cela, Haïk imagine que cette union entre les hommes peut renverser la situation en leur faveur, surtout s'ils reprennent Arsenaam. Si cela se produit, l'armée des monstres sera forcée de se retirer à Dvorberg, où se trouve le château du seigneur démon, et sera certainement acculé. En même temps, le rêve d'Haïk de créer une ville où les deux races peuvent vivre en harmonie s'effondrera. Pour éviter que cela ne se produise, le mage évalue qu'il n'y a qu'un seul moyen de surmonter ces chiffres accablants. Quelques moments plus tard, lors d'une réunion avec ses deux commandants, Fiorentina tenait une arme à feu dans ses mains après avoir découvert qu'il est impossible de produire cette arme avec l'alchimie car, avec un seul tir, l'arme se casse. Il y a donc une limite claire à ce que l'alchimie peut faire en termes de durabilité et de précision des armes. Séphiro se demande s'ils peuvent simplement détruire l'ennemi avec la magie, mais Haïk craint que son supérieur ne dévaste toute la ville, il préfère donc armer la population et organiser une défense qui ne détruit pas la maison des défenseurs. A ce propos, Fiorentina suggère d'assembler les pièces métalliques et en bois une par une pour construire les fusils. Sachant que ces pièces sont petites et complexes, le démon conseille de faire appel aux nains pour fournir ce service. Séphiro considère l'idée, mais se souvient que cette race a perdu la guerre contre les humains et est maintenant séparément dans le monde, et cette tâche nécessiterait qu'un grand nombre d'entre eux se rassemblent pour obtenir la quantité nécessaire. Haïk croit que l'espoir réside dans le sauvetage du roi des nains, qui est emprisonné dans le royaume d'Isma. Le nom de ce chef suprême est Gunther. Pendant la guerre, les humains avaient dévasté les villes naines et laissé le chef de cette race à genoux devant la mort de presque tous les siens. Malgré la défaite et l'humiliation certaines, le roi des nains assure qu'il ne permettra pas aux humains d'utiliser la technologie naine pour la guerre. Cependant, les circonstances empêchent le dirigeant vaincu de faire des exigences, et à la fin, il n'a pas le choix, surtout puisque son propre fils, Batson, est retenu en otage par les humains pour obtenir ce qu'ils veulent du chef de la race ennemie. Les humains veulent que les nains utilisent leurs compétences pour Isma, car ce n'est qu'à cette condition qu'ils permettront aux vaincus de vivre. Longtemps après la rédition, Gunther a passé ses longues journées dans la cellule à se demander comment son fils et les autres allaient. Soudain, il entend plusieurs rires des gardes à l'extérieur des barreaux et en voyant ce qui se passait, les soldats semblaient envoûtés par un étrange enchantement ou ivresse, et un démon apparaît pour ouvrir la cellule du nain avec la clé. Le nain se demande pourquoi un démon l'aiderait, mais Lilith n'a pas le temps de raconter toute l'histoire, car le sauvé insiste pour entendre une justification, allant même jusqu'à l'exiger agressivement. Le démon jette sur lui le même sort qu'elle a jeté sur les gardes. Giron demande ce qui se passe et Lilith n'a pas peur de répondre qu'elle en avait assez d'entendre le barbu crier dans son oreille. Cela dit, elle part sans dire au revoir tandis que Giron finit par dire seul que ce type qu'elle a assommé est simplement le chef suprême d'une race entière. Portant le sauvé sur ses épaules, l'orque est soulagée de ne pas voir de garde dans les couloirs alors qu'il s'échappe. D'autre part, Lilith déplore de ne pas avoir quelqu'un avec qui jouer jusqu'à présent. Giron lui rappelle que les ordres sont de sauver le prisonnier sans être remarqué, mais en vérité, Lilith se soucie peu des ordres. Ignorant les paroles de l'orque, elle sent quelque chose d'étrange émanant de lui, rendant Giron inquiet et demandant quelle odeur elle aperçue. Juste pour taquiner le monstre, le démon répond que c'est l'odeur de la laideur de cochon, provoquant la colère de l'orque. Au milieu de cela, des gardes passent dans le couloir et trouvent les fugitifs, alors ils attaquent sans perdre de temps. Aussi heureuse que possible, Lilith prévoit de bien manger avec les deux jeunes hommes. Utilisant sa mystérieuse poudre magique, elle assomme les gardes tandis que Giron se souvient que l'ordre était de ne pas s'impliquer dans des combats inutiles. Apparemment, le fidèle assistant du vice-commandant ne s'est toujours pas rendu compte que la démone ne se soucie pas des ordres, ce qui a presque fait pleurer l'orque avant qu'il ne dise qu'il dira tout à leur supérieur. Pendant ce temps, un autre garde passait dans le couloir et attaqua Giron qui se défend impulsivement avec un coup de poing, faisant que la tête de l'homme frappe la porte en fer. Lilith retourne la situation en disant qu'elle va dénoncer l'orque, le faisant supplier comme un enfant effrayé par la punition. Peu de temps après, à la sortie du donjon, le duo infernal tombe sur un bataillon entier d'hommes qui, en réalisant ce qui se passe, commence à se rassembler autour des envahisseurs. Lilith ne reste pas inactive face aux circonstances et, comme elle a promis à Ike qu'elle ne tuerait personne, elle continue de vaincre ses ennemis à sa manière. Observant la situation à distance, Ike gronde en voyant sa méthode, car son ordre était de ne pas être vu, mais apparemment Lilith n'est pas très douée pour la discrétion. Au contraire, tout un régiment poursuit le duo envoyé en mission pour mettre fin à ce cirque. Le mage invoque une barrière pour séparer les hommes des monstres et s'approche de Lilith et Girond pour leur dire qu'ils ont fait du bon travail. Aussi émotionnel que toujours, la démone remercie son maître pour son aide et offre un baiser en retour, mais Ike décline, trouvant l'offre comme prévu. Il voit alors Girond avec le nain sur ses épaules et remarque que ce n'est pas ainsi qu'un roi devrait être porté. Affolé par la réprimande, Lorke commence à faire tourner le gars pour le réveiller, mais il était dans un autre monde. Voyant Gunther éveillé le lendemain, Ike place une arme à feu dans sa main et déclare qu'il aimerait que davantage de ces armes soient produits. Gunther n'avait jamais vu quelque chose de tel, mais croit qu'il est possible d'en fabriquer davantage, bien que cela prendra probablement beaucoup de temps. Le problème est qu'il refuse de coopérer avec les démons qu'il voit comme pas différents des humains, voulant seulement utiliser les nains pour leurs fins égoïstes. Pour cette raison, il préfère mourir plutôt que de devenir esclaves. Cela dit, Ike comprend le raisonnement du roi nain mais promet de lui montrer qu'Ivarius est une ville différente de toutes les autres. Lorsqu'il est emmené dehors, Gunther voit des hommes et des démons travailler ensemble et n'en croit pas ses yeux. Ike explique que son plan est de créer une société où ses races, toujours vues comme ennemis, peuvent prospérer en harmonie, mais pour cela, il a besoin de l'aide du plus haut leader des nains. Cette philosophie de vie plaît sans aucun doute à Gunther, mais ses nombreuses années d'expérience le rendent hésitant à aider les hommes à nouveau. Après tout, les humains ont détruit tout ce qui était important pour les nains, forçant leur race à errer dans le monde sans endroit à appeler maison, car la patrie où les nains avaient pris racines était réduite en cendres. Pour convaincre Gunther, Ike promet de demander au seigneur démon de reconstruire le royaume nain une fois que les armes à feu seront prêtes. Cependant, le roi devient furieux, trouvant cette déclaration très arrogante, car un royaume nain ne peut être construit que par de nombreux nains et s'il y a une chose rare dans ce monde actuel, c'est son peuple qui a été chassé et tué jusqu'à ce qu'il ne reste que des nomades et des mendiants dispersés à travers le continent. Sans perdre son calme, Ike décide de montrer en pratique que ce ne seront pas que des paroles, emmenant Gunther à la forge. Le roi voit Batson, son fils, ainsi que plusieurs autres nains qu'il croyait morts. Tous disent que les démons les ont sauvés et leur ont donné de la nourriture et des lits pour les empêcher de mourir. Avec le roi présent, les nains sont motivés à travailler encore plus dur pour atteindre leurs objectifs dans cette guerre. Profitant de l'émotion de voir son peuple travailler ensemble à nouveau, Ike demande une fois de plus à Gunther s'il aimerait coopérer. Cette fois, le roi n'objecte clairement pas, car il n'a jamais été aussi proche de ses racines depuis longtemps. En saluant le dirigeant d'Isma, le nain ressent une chaleur étrange émanant de sa main, une chaleur qu'un démon ne devrait pas avoir. Plus tard, en voyant son maître revenir, Satie lui offre du thé mais il préfère que la servante se repose un peu. Il lui conseille de prendre du temps libre pour lire quelque chose au lieu de simplement travailler, mais la fille n'a jamais appris à lire. Et nu, Ike promet de lui apprendre. À ce moment, Lilith arrive en annonçant qu'elle a ramené tous les nains dispersés à travers Arsena. Cependant, en voyant les deux si proches l'un de l'autre, elle pique une crise, pensant que la servante flirte avec son maître. Satie lui lance un regard moqueur et répond qu'elle ne fait que son travail et comme Lilith n'y croit pas, les deux se disputent. Comme si cela ne suffisait pas, Giron arrive en trompe comme d'habitude. Pendant ce temps, un soldat humain informe son général que le roi nain a été sauvé par les démons et l'officier est curieux de savoir ce que les monstres prévoient de faire avec ce vieil homme. Au même moment, un autre messager revient pour rapporter qu'Isma compte environ 500 soldats pour le moment, mais les commandants de brigade devraient soutenir la ville, donc ces chiffres vont probablement augmenter. Le général demande alors combien d'hommes son subordonné a réussi à rassembler. Le chevalier répond que son armée compte 12 000 hommes. Le général sourit et annonce qu'il est temps d'agir.